bonjour bienvenue à toutes et tous pour le conseil de lecture durant ce salon voyances virtuelles liées à yel du 13 février au 17 février 2019 le livre que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle le livre des secrets de dipak chopra aux éditions très daniel alors je vous lis la quatrième de couverture dans cet ouvrage quinze sceaux sont brisés quinze secrets sont dévoilés non pas profanés non pas vulgarisé mais expliqué rendu accessible pratique la compréhension et la pratique allant de pair de quoi s'agit-il rien de moins que la connaissance ultime suprême le lecteur est invité à devenir réel entre guillemets à sortir de son rêve à remettre en question pour réaliser son unité avec l'univers pour réaliser son soi comme le dit l'hindouisme non dualiste ce livre s'adresse à l'homme moderne qui n'est pas différent essentiellement de l'homme ancien problématique nouvelle vocabulaire nouveau investigation nouvelle mais même quête fondamentale voilà pour la quatrième de couverture je vous lis aussi de tout petits extraits qui sont enfin que j'ai surligné dans le livre alors la clé de la transformation véritable c'est que la nature n'avance pas pas à pas alors je continue elle fait des sauts quantiques tout le temps et quand elle les fait les vieux ingrédients ne sont pas simplement recombinés voilà pour le tout premier petit extrait et le deuxième si la transformation est la norme alors la transformation spirituelle se produit comme une extension du lieu où la vie s'est déployée tout en restant où vous êtes vous pouvez provoquer un bon quantique dans votre conscience et le signe qui indique que le sceau est réel sera une propriété émergente dont vous n'avez jamais fait l'expérience dans le passé voilà pour le deuxième petit extrait alors je vais ajouter également que vous pouvez voir une conférence qui a pour titre la guérison physique quantique et épigénique sur youtube bien sûr et donc il faut chercher donc la personne qui a répertorié ses conférences ça s'appelle développement impersonnel donc je répète développement impersonnel voilà donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt au revoir